Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on va voir comment réparer ou modifier plutôt la pompe siphon du X5, 4 et 6, mais ça marche sur tous les X5 et régler le problème des 20 litres manquant au fond du réservoir que vous ne pouvez pas utiliser si vous êtes tombé en panne d'essence avec un tiers ou un quart du réservoir encore affiché, c'est ça le problème La première étape va être de sortir la jauge à essence côté conducteur du véhicule, côté gauche, dans une conduite à gauche et de démonter ce petit morceau que vous voyez tenir qui est la pompe siphon et tous ses tuyaux il va falloir appuyer sur les 3 petits loquets ou 4 petits loquets qui tiennent le bas de cette pièce emboîtée allez-y doucement avec un tournevis en faisant très légèrement levier, il faut éviter de la casser sinon il faudra la changer et là ça devient beaucoup plus chiant, il faut de la patience, c'est galère et surtout c'est vieux, c'est là depuis longtemps le problème qu'on va résoudre aujourd'hui c'est que ces plastiques ont vieilli, il y a plus de jeu qu'avant il n'y a pas de joint prévu là-dedans et du coup ça permet à l'essence de fuir directement de là au lieu de suivre le circuit et de retourner dans la partie droite du réservoir où se trouve la pompe pour mieux comprendre le réservoir il y a une vidéo que j'ai faite pour ça qui vous explique comment il fonctionne parce qu'il est relativement compliqué donc quand vous aurez fini de démonter cette petite pièce en plastique et de la déboîter dedans il y a un ressort et un piston qu'il faudra pas perdre donc une fois déboîtée sortez-la doucement et idéalement roulez là dans un chiffon ou tenez avec vos mains ça évitera que le piston ne saute à travers la voiture si vous êtes attentif à la vidéo vous allez voir dans quelques secondes le ressort sauter légèrement voilà c'est l'erreur que j'ai faite mais c'est pas grave il n'est pas allé loin donc facile à retrouver il ya le piston qu'il faut sortir aussi ça fait partie des classes qu'il faudra pas oublier de remettre quand vous remontrez parce que sinon vous aurez une mauvaise surprise mettez l'aide côté de façon à pas les bousculer les faire tomber dans le réservoir ce serait plus ennuyeux même si on peut mettre la main dedans l'essence est froide et on va passer à la partie modification pour ça il vous faudra de la bande téflon comme on en met sur la plomberie rien de très folichon prenez la de taille standard comme on la trouve absolument partout celle ci vaut ce qu'elle vaut j'ai pas de préférence c'est pas c'est pas très important quelle marque vous achetez sortez en une bande 20 à 30 cm au choix et plier là en deux dans la longueur c'est un petit peu laborieux à faire mais en faisant attention on y arrive l'idée c'est d'avoir une bande moins moins large que que d'origine et un peu plus épaisse afin de gagner en nombre de tours à faire du du petit raccord en plastique puisque c'est ce qu'on va faire dans un court instant c'est l'enrouler autour du raccord en plastique pour créer le joint qui n'existe pas et compenser la l'usure du plastique et sa dilatation ou son sa légère déformation avec le temps quand une fois c'est un certain âge tout ça et c'est pour ça qu'on est condamné à faire ça le système fonctionnait parfaitement quand il était neuf le problème c'est que plus rien est neuf et rajouter les pièces en neuf ça coûte une fortune prenez le temps de bien faire le tour en allant aussi haut que possible et en chevauchant le la section du tube c'est un petit peu laborieux d'arriver à faire tenir le téflon sur lui même et une fois que vous l'aurez calé avec un tour ça devient tout de suite beaucoup plus facile quand une fois l'objectif est d'avoir de l'épaisseur donc passe bien là où vous étiez avant j'ai fait trois tours vous pouvez en faire quatre cinq au choix je leur ferai si je m'aperçois que j'ai besoin de leur faire mais c'est pas c'est pas essentiel non plus d'en faire de faire trop épais il faudrait pas casser le plastique par la pression créé par par le joint ce que je vais faire néanmoins maintenance et former légèrement le téflon de façon à ce qu'il ne gêne pas les petits ergots qui tiennent la pièce en place parce que ça ce serait ballot c'est plus ça ça lui permettrait de ressortir sous la pression de l'essence ce qui serait un problème et enfin on va remettre le piston et le ressort d'abord le ressort ensuite le piston dans le petit morceau en plastique s'assurer qu'ils coulissent bien vers qui ne sont pas gênés par le téflon et enfin remboîter ce bordel il faut y aller doucement évidemment ça va pas être très conciliant pour le faire et une fois que vous l'avez en place il faut arriver le reclique t là encore allez-y progressivement pour vous assurer que vous pouvez qu'il est bien calé et bien certi sans rien casser et si jamais le morceau à droite cd qui s'est décroché il suffit de leur et en fiches et dessus ce sont les guides qui tiennent les tubes d'aspiration de la pompe siphon au fond du réservoir quand vous avez fait ça félicitations il ne vous reste plus qu'à remonter la jonge à essence voici comment ça se présente à l'intérieur du réservoir les tubes passent de part et d'autre éviter de faire tomber la caméra dedans c'est quand même plus pratique et ça évitera d'avoir forme en la récupérant et ensuite d'aller à la nettoyer remettez bien le joint en place et enfin la jauge à essence en s'assurant de bien l'emboîter dans son ergot en bas donc qu'elle est bien centré si vous avez un doute recommencer parce que si elle est de travers ça va fausser la jauge mais ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo donc je vais pas y passer du temps et je vous le passe en accéléré le reste du remontage s'effectue normalement et ensuite il vous restera plus qu'à rouler prenez un jerry cannes si vous voulez tester maintenant vous avez accès à toutes les sens merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile et vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos sur le x5 ou autre chose